bon cette vidéo je suis assez fier de vous la proposer car elle est un peu le résultat d'une intuition que je n'ai pas lâché et qui a fini par porter ses fruits bienvenue dans cette nouvelle story qui parlera aujourd'hui de la K-House c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il allait donc falloir remonter la pente et reconstruire les pays. Depuis, séparés. La Corée du Sud avait été presque entièrement détruite. Alors, comment a-t-elle en 40 ans réussi à s'imposer parmi les plus grandes économies du monde ? Enfin, aujourd'hui c'est dans le top 15 quoi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est-à-dire qu'il y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il y a pas d'argent, il y a pas d'argent, il y a pas d'argent, il y a pas d'argent. Le soft power de l'anglais « pouvoir léger » est l'influence émise par un pays dans le monde, de par sa culture ou son idéologie, etc. Le cinéma coréen a, par exemple, facilement fait sa place dans la cinématographie, notamment de par sa qualité très souvent irréprochable. On peut bien entendu citer aussi l'univers du gaming, qui fait rayonner le pays dans l'esport de par la grandeur de ses nerds. C'est-à-dire qu'il y a pas d'argent. Le pays, dès les années 80, se porte mieux. La mondialisation a bon goût. Peut-être trop, d'ailleurs. Des phénomènes à base du préfixe « hyper » vont voir le jour. Hyper-sexualisation, hyper-commercialisation, et j'en passe. Ce qui nous mène à notre second chapitre. Comment parler de soft power coréen sans bien entendu citer la K-pop, ce raz-de-marée musical ? Créé dans les années 90, ce n'est que dix ans plus tard que le mouvement commence à avoir du succès du côté du Japon. Puis, durant les années 2000, le mouvement va continuer à grandir, et à la fin de la décennie, il va conquérir le cœur des Occidentaux. Mais bon, tu me diras, ça allait être assez dur avec ce genre de musique de conquérir le Moyen-Orient, ou les pays d'Europe de l'Est. Comme toujours, notre bon vieil ami Internet fait partie des raisons du succès. Avec, bien entendu, Psy, qui est considéré comme le premier artiste K-pop à briser les barrières de l'industrie musicale occidentale, en proposant une musique chantée dans sa propre langue, n'étant ni l'anglais, ni l'espagnol. Qui, en décembre 2012, est la première vidéo à faire le milliard de vues sur Internet. Ce qui jouera d'ailleurs fortement dans l'acceptation du mouvement qui, à cette époque, bien que grandissant, est encore vu parfois comme un mouvement underground naissant. La K-pop a donc une influence mondiale. Et lorsqu'on parle de chiffres, que ce soit d'abonnés ou de sommes, c'est toujours astronomique. Le truc est réellement devenu planétaire. Ça s'exporte super bien. Mieux que la baguette, j'ai envie de dire. Les BTS, le groupe le plus populaire du genre de nos jours, fait partie de la troisième génération d'artistes K-pop. Ceux ayant vu le jour dans la décennie 2010-2020. Cette même année, d'ailleurs, ils placent leur titre Black Swan, premier sur iTunes, dans 103 pays. ARMY est un terme qui est utilisé pour décrire la fanbase de BTS. BTS est un groupe de K-pop de 7 filles qui écrit et produisent leurs propres songes. Si vous me connaissez en personne, vous probablement déjà savez que je suis un grand fan de BTS. Mes amis amis me disent que je suis un peu obsesse, mais c'est bien, parce que c'est worth falling in love with them. Pour vous parler d'eux en bref, BTS, c'est un mastodonte de l'industrie. Plus de 200 awards qui touchent à la musique et 300 nominations et quelques. Ils placent leur label parmi les 30 plus grosses entreprises coréennes en 2020. Le truc vaut 4 milliards de dollars. A titre de comparaison, la société de covoiturage Blabla Car, c'est 2 milliards de dollars. Le groupe Blackpink, elles, font les 100 millions de vues en 30 heures avec leur titre How You Like That. Et dire qu'on était fou que PNL fasse le million en 24 heures à l'ancienne. Le principal label de K-pop du pays est estimé en bourse pour 3,3 milliards de dollars. C'est colossal et ça, même si on ne le voit pas, ça pèse sur un pays et son économie. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit ? Oui, je vous ai dit. C'est ce que vous avez dit. Parler de K-pop, ça inclut de parler de différentes choses et pratiques du milieu. Parmi ces sujets, il y a la manière dont les idoles de ces groupes sont trouvées. Je suis Kim Jihoon. Je travaille sur Youtube crééateur Bitune. Je suis en train de faire des cours de Bantan, et je suis en train d'exemple. Je suis en train d'exemple avec des groupes de Bantan. Je suis en train d'exemple. Je suis en train d'être bon et que tout soit lisse. Mais c'est pas toujours ce qui se passe. Jung Jung Jung, superstar de la K-pop sud-coréenne, provoquait l'hystérie de ses fans. Aujourd'hui, c'est la tête baissée qu'il quitte l'agence policière de Séoul. À 30 ans, il vient d'être condamné à 6 ans d'emprisonnement pour viol en réunion et partage de vidéos sexuelles tournées à l'insu de ses victimes. je suis tellement désolé mon crime est inexcusable le phénomène des idoles est mentionnable un artiste kpop au pays s'est nommé idole ça inclut donc une notion plus grande que celle d'artiste une personne qu'on idolâtre ce que perso je trouve un petit peu borderline à on est au qui a été créé par la haïbo museum il y a un ami bantan qui a été créé par le café il y a des gouttes avec des gouttes et des gouttes sont très diversifiées donc ils sont très bien joués et je pense que c'est vraiment génial je pense qu'à ce moment-là, je pense que c'est un petit peu nouveau ajouté à cela, les moyens de recrutement jugés à l'attraction physique par les chasseurs de têtes additionné avec le fait que ce ne sont pas des artistes la plupart ne savent pas faire de musique c'est difficile de ne pas les voir comme des panneaux publicitaires sur pattes Alors, n'étant pas consommateur du mouvement vous trouverez probablement ma critique dure, et c'est le cas Pour raison, on a là un bail trop tourné vers le culte de la personne et de la beauté à mon goût Mais bon, pour bien comprendre notre sujet du jour je devais en parler et les choses et les gens viennent toujours avec du bon et du mauvais Tout ceci est bien entendu lié à la société et ses dérives Je pourrais vous parler du phénomène japonais des hikikomori mais on perdrait notre aspect musical et je ne suis pas, du moins pour le moment dans le sujet psycho, socio ou politique Nous avons donc dans ce cas de figure un mouvement, une culture qui prend beaucoup de place dans la société coréenne tellement de place même qu'on pourrait croire que la musique coréenne ben... c'est uniquement de la K-pop C'était comme si on éteignait la lumière Je perds toute envie Je n'ai plus le moindre désir Il n'y a plus le feu en moi Dans le début des années 80 deux mouvements qui allaient changer l'histoire de la musique à jamais voient le jour pas très loin l'un de l'autre D'un côté du lac Michigan, la house de Chicago trouvant ses racines dans la funk et de l'autre dans les terres, à Détroit, la techno née prenant elle ses racines dans la New Wave et Sente Wave dont on a déjà un peu parlé Je vous invite à aller voir La house music devient dans les années 90 internationale et s'exporte en Europe puis partout ailleurs Londres en premier, fraternité anglo-saxonne exige puis une Allemagne en quête de liberté, d'une ère nouvelle Un mur tombe, Berlin accueille la techno et la house Ces mouvements naissant, au BPM avoisinant toujours minimum les 124 pour les plus bas et montant jusqu'à 145 pour le genre de Détroit La house, mouvement chicagouan, voit le jour via des disques jockeys qui jouaient leur musique en club Le nom du mouvement vient de l'appellation du club où il aurait vu le jour Le Weir House Club du centre de la ville qui accueillera du public de 77 à 83 réputé comme légendaire qui changera de nom après le départ de son DJ résident DJ Frankie Knuckle surnommé le parrain de la house Le monde Danse Une musique répétitive et entêtante aux montées bouillonnantes s'accaparent les dancefloors des 4 coins du globe Puis, arrivé au 21ème, le mouvement évolue Des sous-cultures voient le jour un peu partout La drum & bass du côté de l'Angleterre ou encore la minimale accueillie massivement par les Allemands La mélancolie est un sentiment triste et nostalgique plutôt positif A une époque, c'était considéré comme une maladie Mais en réalité, on sait depuis très longtemps qu'elle est un puissant moteur de créativité De grands DJ vont pop de partout durant les années 90 et 2000 Des Jeff Mills Je devais trouver un moyen de maintenir l'attention des auditeurs Alors j'ai créé cette façon de mixer très rapidement en passant d'un disque à l'autre avec précision Ou encore Hélène Allienne en Allemagne Au départ, la techno ne m'intéressait pas vraiment Ça allait trop vite pour moi Je fréquentais surtout les clubs hip-hop Mais en tant que femme, je m'y sentais pas à l'aise Les hommes me harcelaient toujours un peu Et puis je suis allée à mes premières soirées techno et j'ai eu de super conversations Mais aussi Carl Cox, Laurent Garnier Et tout ça, sans parler de notre French Touch composé du monument national qu'est Daft Punk Maintenant, on arrive dans l'époque, une industrie musicale Elle est ouverte à tous Il faut que tout le monde se lance là-dedans Parce qu'on a trop eu l'habitude d'avoir des produits finis de merde Qui nous cassent les boules, mais pas pour nous Il y a beaucoup de DJ qui ont créé de belles choses Et qui ont établi des notoriétés internationales à cette époque Plus tard, vers la décennie de 2000, on a des Paul et Fritz Kalkbrunner Enfin bref, c'est littéralement l'explosion de la techno, de l'électro Et c'est aussi, ben, les débuts du stream Ensuite, vient la décennie de 2010 Ce qui nous a doucement, mais sûrement, mené à ce chapitre 4 Raison pour laquelle cette vidéo existe Quand j'étais un student de fashion, j'ai voulu être un styliste Et j'ai réalisé que j'avais envie d'être stylé J'ai réalisé que j'ai toujours aimé stylé Et stylé d'autres personnes était une autre histoire Et puis, quand j'ai découvert, j'ai découvert la musique Dans la dernière course, je n'avais pas d'école Parce que c'est quand j'ai découvert la production Et j'ai failli la course Et mes parents n'ont pas de retour Et j'ai dû rester en Londres pour passer cette course Mais, oui, c'était la fois que j'ai réalisé que la passion n'était pas ma chose Et j'ai découvert la musique au même temps J'ai découvert beaucoup de temps pour l'éducation et pratique C'était pas facile dans le début Ma opinion n'était pas valuée Et beaucoup de gens voulaient juste dire ce qu'il faut faire C'était une critique de mon travail C'était beaucoup de temps pour l'éducation J'ai découvert beaucoup de temps pour l'éducation C'était une première fois que je suis en France Mais j'ai découvert Europe et Asia Donc j'ai voulu aller à plus de pays Si je suis si content de vous proposer cette vidéo aujourd'hui C'est parce qu'elle est le résultat d'une intuition que je n'ai jamais lâchée L'exercice étant des plus durs, d'autant plus que j'allais devoir parler et tout d'abord nommer un mouvement qui m'était inconnu Sur lequel je ne trouvais en plus pas, voire très peu d'informations Mais alors, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le mouvement est en train de naître Le truc voit le jour depuis les 5 voire les 6 dernières années Alors comment documenter un mouvement sans histoire ? La K-House, parfois vue comme le second souffle de notre fidèle house de Chicago par certains Est un genre de musique électro-naissante singulier C'est un sous-genre Mélange de K pour, vous l'aurez compris, coréenne et house Le mouvement ne voit pas le jour en Asie Et cela pour des raisons bien précises Tout d'abord, dans un pays où la K-pop est énorme, il est difficile de faire sa place De plus, les mœurs sociétales coréennes sur les boîtes de nuit ne sont pas des plus favorables Les clubs et le monde de la nuit y sont vus négativement Et la techno ne fait pas tabac partout en Corée du Sud La population n'a pas une culture techno assez développée Même si j'imagine que plus le temps passe, plus les choses changent Et ensuite, troisième raison mais pas des moindres Les trois têtes d'affiches du genre sont des femmes Et s'imposer en tant que femme dans un monde d'hommes, c'est dur Encore plus dans le milieu de la techno à Séoul et en Corée du Sud en général C'est réellement le web qui l'a fait naître Le mouvement voit donc le jour aux alentours de 2016 Dans un pays qui ne dort jamais, Internet Et un peu comme si, au début, il n'attirera pas l'attention des Coréens C'est réellement Internet qui l'a fait naître Parmi ces têtes d'affiches, la plus célèbre se nomme Peggy-Koo Véritable icône, elle propose cette même année le P d'Heart of War Un deux titres relativement notables Bien qu'encore assez conventionnels, il manque une touche Inspirée par Roman Flugel et son album Fatty Folders Elle va produire pas mal de P et de sons pendant un petit temps Et en 2018, elle propose le P Once Sur lequel figure le titre qui va la faire exploser mondialement l'ineffable Nouvelle recette qui marche beaucoup Elle décide de chanter sur ses productions Et bien sûr, en coréen, pour notre plus grand plaisir Les voix, douces et féminines de ses coréennes Chantant calmement sur des créations originales et colorées Vont avoir vite du succès Dans la lancée de Once, en 2019, elle propose le Moment EP Sur lequel figure Starry Knights et Gigou Qui sont de très bons morceaux La seconde tête d'affiche de notre mouvement se nomme Park Yei Jin Faisant son apparition un peu plus tardivement vers 2018 Avec un premier EP, If You Want It Elle se fait directement remarquer Notamment grâce à Présent sur le P En 2020, elle revient avec un second EP How Can I ? Le son est toujours aussi bon Le titre Like This ouvre parfaitement le projet L'an dernier, elle a proposé son premier album Que je vous conseille fortement d'aller écouter Mais que je ne développerai pas Car ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui Mention tout de même à cette superbe ouverture Qui est Let's think, let's dance Let's sing, let's dance Let's dance Let's sing, let's dance Let's sing, let's dance Let's dance Let's dance Bringing out the colors in me, I feel so fine. Making up for what you can't see, I feel so fine. That part in English, bringing out the colors in me, I feel so fine, that's the part where I feel good, I feel confident. I want to share this and I want it to be clear. And the idea is that, you know, most of the track, it's describing how I misunderstood this day-to-day life where things are happening, I don't remember, like, it's all like crazy, but I'm just deciding that it's fine. Like, at the end of the day, I feel comfortable being myself. Notre troisième artiste n'a rien à envier aux autres créatrices que je viens de vous présenter. Et vous vous rendrez vite compte que son talent n'est pas des moindres. Si cette vidéo a vu le jour, c'est probablement plus grâce à sa musique à elle qu'une autre. Je suis donc trop content de vous parler maintenant de Yei-ji. En 2017, cette reine propose deux projets. D'abord, Yei-ji. Oui, c'est son nom et c'est le nom de l'EP. Un 5-titres qui va directement la mettre sur la carte. Ouvert avec Nonside, le projet propose une vibe apaisante. Et comme toujours, cette voix douce, féminine, chantant parfois en anglais, parfois en coréen, fait tout son charme. Il est suivi de New York, 93, tout aussi quali. Mais bon, je ne vais pas vous mentir, le track qui m'a fait perdre les pédales, c'est bien entendu celui qui marchera le mieux. L'enchaînement sur un très gros couap est mentionnable, son, le plus club du projet. C'est un vrai bijou. Le morceau est une reprise de Guap, de Malgraab. et je ne sais pas si c'est là que la connexion s'est établie entre ces deux génies, mais ils ont plusieurs sons ensemble qui sont juste témoniaques. Je vous les mettrai bien entendu en playlist. Jéji, vous avez commencé à l'écouter et à l'écouter en korean. J'aimerais savoir comment ça a influencé votre expérience. Vous savez, chaque langue a ses propres cultures et phonétiques. est-ce qu'il y a un autre processus quand il s'agit de l'écouter en anglais ? Oui, je suis réalisé plus en plus en plus quand je suis en korea versus en Amérique. Je suis un peu différent de chaque personne, parce que l'anglais déterminent les pensées, donc je pense un peu différemment. Son second EP, EP2, oui, elle ne se foule pas sur les noms, vient la même année, pour accentuer un succès arrivant qui, il faut se le dire, est bien mérité. C'est un 5 titres et, en toute honnêteté, mis à part le premier track qui est une intro tout de même assez artistique, avec de la démarche, ben, c'est un no-skip, hein ? Que voulez-vous ? Trop forte ? Il contient le titre qui deviendra son plus populaire, la piste 2, Rain Girl. Un son bien club, bien soirée. Je vous avouerai avoir un petit faible pour la piste 4. C'est intéressant de noter le titre 3, Drink I'm Sippin' On, ainsi que la fermeture de l'EP, un petit remix de Passion Fruit de Drake, aussi moelleux qu'un marshmallow bien chaud. En 2020, son premier album sort, et je ne m'étalerai pas dessus, car ce n'est pas le sujet du jour. En revanche, je tiens quand même à parler du track du même titre que l'album, qui est tout à fait notable, tant il est agréable et bien réalisé. Je n'ai pas trouvé dans l'Eau-l'Eau-l'Eau-l'Eau-l'Eau-l'Eau. La flottante du genre de la rose Je suis quand même très Dans toute cette vague de créatrices coréennes, sont mentionnables aussi des productrices comme Mush XXX, aux productions très cosy qui tournent dans les défilés de mode, mais aussi le duo Sekki, composé des talentueuses Closetti et de Nawan, au mix parfois old school, ou encore le très bon Yunjin, aux créations si galactiques et apaisantes qui donnent envie de réfléchir un peu au sens de la vie, même si, pour le coup, il est un peu plus dans la musique expérimentale que ses dames. Dans le même registre, on a Shubostar, dont les créations sont souvent qualifiées de « cosmiques ». Tout ça, sans oublier Didi Han, aux sonorités un peu plus pop et commerciales, mais toujours très qualitatives. Bref, une belle équipe de créatrices coréennes est présente de nos jours, mixant dans les clubs du monde entier. A l'heure où ce pays est hyper mondialisé, où l'hyper commercialisation de la K-pop prend toute la place, et où la culture techno est petite et majoritairement masculine, ces trois artistes auront su se faire un nom sur la scène mondiale. Certaines personnes feront le constat que peut-être que Peggy Goo ne serait pas aussi grosse mondialement si elle était restée dans les clubs de Séoul, toujours étant que ces grandes dames nous proposent une musique des plus gracieuses. « Et ça, ben, ça ne régale plus d'une oreille ». Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était l'histoire de la K-House. Il me tenait vraiment à cœur pour ces trois artistes de faire une bonne vidéo à leur sujet, et je pense qu'on y est arrivé, du moins je l'espère. Comme toujours, si c'est le cas, faites-le savoir en nous suivant sur les réseaux, en likant, en partageant le contenu. Dans la bio, comme toujours, une playlist des artistes dont on a parlé aujourd'hui, ainsi que mes réseaux et ceux d'Alex. Quant à moi, je vous propose qu'on s'attrape au prochain upload. Prenez soin de vous et de vos proches. Peace.